Ah, sorry. Ah ben ça fait partie la vie, vous me servez de miroir. Je connais les commentaires des gens là. Ah, tu te mouches en public. Comme si ça t'attrape. Tu t'étouffes avec. Alors, bien le bonjour. Oui, j'ai de 72 grammes. Je souffre aussi. Oui, je souffre beaucoup. Oui, 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 oui. J'ai grand espoir. Ah, à cause de mon Maxwell et ma fille que j'ai repris 10 kilos. Vraiment, affaire là, il dit que vend Kogo là-bas, il va seulement peser un quintal à l'arrivée. Donc, moi, il lit seulement un commentaire. Alors, c'est comme ça que vous avez décidé de faire un vin. Elle dit que quand mon ex sort, il dit qu'il sera candidat pour le Canadien seulement. Il s'en va bien, je vais vous aller. L'enfant du Camer, vous avez dit que je suis à bonne école. Je suis à bonne école. Allez dans le chapitre, vous allez voir pile poil la même chose. Pile poil la même chose. Et ça, c'est à côté de pas mouillot, vous avez dit. 100 ans sur le régime qui est en place, ça va. Eh oui, 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 100 ans. Donc, ah, le chapitre de manger des métiers. Métis, sauvage. Donc, vous êtes engagés dans l'histoire-là pour des individuels. Et qu'on vous dit que coalition, c'est possible, ça. Qui est bête dans ce pays-là ? Moi, vous, depuis là, il ne peut pas aller. Depuis là, vous dit que les éliminités que vous créez là, qui va, qui va un jour accepter ma chaleur ? Moi, c'est la question éternelle. Bonjour, Edwige. Bonjour, pas Emmanuel. Dès lors que tu as la réputation, de te gâtaiser, il y a le parti. Je vous ai dit que les enfants du Cameroun, ils sont les mêmes pipes, même tabac. Les patins du même sion. Je vais vous faire des parallèles. J'appap, j'appapique. J'appap institutionnel et tout ce qui va avec. Oui, je vais vous joyeuse. L'équivalent de... Je vais vous joyeuse, c'est comme on va. C'est l'équivalent de l'église d'Odza. L'équivalent d'Église d'Odza. Dès que tu as engagé ton truc comme ça, Bing, elle vient faire ses besoins dans ton assiette. Bonjour, mon étonne de luxe. Vous savez qu'aux élections, il y a une présidentielle, il y a soit des candidats comme ça, non ? Donc, dès qu'une personne dit que je serai... Vous ne faites même ça, dit... Vous ne savez même pas qu'elle est sa démarche. Non, 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 non. J'ai vu un poste, moi, c'est que lui, c'est un intriguant de premier. Parti, c'est un intriguant de premier. Mais lui, il faut pouvoir le suivre pour savoir quand c'est du lard ou du cochon. Non, Ganang dit que un cours vendant a été acheté... Non. Qui a donné l'argent à l'autre ? Il faut qu'il me rappelle du poste. Que... Acquérir mon âge de l'argent en cours vendant pour que... Univer... C'est... Univer... Univer, non. Univer... Le parrain. OK. Ça veut dire que... Acquérir mon âge est un corrupteur. Moi, l'analyse ça. Acquérir mon âge est un corrupteur. Donc... Il faut nous dire ce qui s'est passé quand Acquérir mon âge est rallié à Kamto. Ben, il faudrait souvent que vous vous postez la chaîne. La route est... Quand Acquérir mon âge est rallié à Kamto, il y avait eu quoi, non ? Il faut acquérir mon âge, tu lui as qualifié, tu lui as collé une étiquette de corrupteur. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Donc, quand Acquérir mon âge, la dernière, en 2018, a dit que... Elle a demandé de reporter ses voix sur... Maurice Kamto, c'était quoi, non ? Hein ? Parce que j'ai comme l'impression que pour certains, ce ne sont que d'autres qui sont corrompus, corrupteurs. Donc, c'était quoi à l'époque ? Ils étaient de bonnes fois tous les deux. Si Univers décide... Si ce que nous entendons là, ce ne sont que des rumeurs, et qu'à l'arrivée, Univers décide de parrainer Maurice Kamto. Qu'est-ce que les adeptes de Maurice Kamto vendent ? Pour qu'on vendant, il ne sera plus corrompu. Il s'est inscrit dans ton derrière, tu ne vas pas vérifier. Hum, Jean Trou. Il s'est inscrit dans ton derrière. Il n'y a pas dit sur ton derrière, il n'y a pas dit dans. Donc, pas la torche, tu vas vérifier. Tu vas voir que ma carte... Il y a le récépissé là-bas. Il y a les souches. Ma carte du lecteur a été... Du moins, le récépissé a été imprimé. Les traces sont sur ton derrière. J'aime m'envoyer un avis de réception à ton derrière. Tu n'as pas... Ton derrière ne l'a pas senti. Et ce ton derrière ne l'a pas senti. Dumkov. Il faut nous dire. Il faut nous dire. Je sais qu'il y en a qui sont dans l'intrigue. Il y en a qui sont dans l'intrigue. Nous voulons quoi à la fin ? Certains ont dit là que c'est via les unes. Le slogan là, ce n'est pas via les unes avec nous à tout prix. C'est via les unes et dans la paix. C'est votre slogan. Moi, j'ai analysé ça comme je veux. Peu importe la personne qui paraîtra être la meilleure là-bas. Dans l'opposition. Il ne faut pas faire des remercies. Il ne m'a pas touché. Ça ne veut rien dire. C'est comme à Tchoum. Si tu vas dans un autre pays, tu vas chez les Chinois. Ils ne vont pas te dire que quand on était venu, on fait à Tchoum. D'accord ? Bonjour Alain. Tu t'esprimes comme il faut ici. Parce que vous êtes en train de s'aborder vous-même. Ceux que vous prenez. Vous allez vous s'aborder finalement. Les Camerounais veulent quoi ? Si vous voulez qu'on tcham. Nous, on n'a rien contre. Moi, je dirais que toute éventualité est devant moi comme ça. Tout. Et je vous dis souvent que dans le nozolat, il n'y a pas eu de référendum. Ça rame un jour. Donc, si ça doit rame du côté francophone, ça rame. Vous comprenez ? Il est grand temps que chacun prenne ses responsabilités. Hein ? Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Nous autres avons toujours été là pour maintenir l'équilibre. Et il y en a qui ont fini par nous, même pas exaspérer. Il y en a qui ont fini par tellement s'aborder que ce n'était même plus la peine de maintenir l'équilibre. Ce n'est même plus la peine. Mais moi, j'ai le devoir de vous poser la question de savoir ce que vous voulez. Vous voulez quoi ? Il va bien falloir qu'un candidat trouve grâce à nos yeux. Il va falloir, hein ? Si vous voulez battre le régime billard, vous qui avez dit qu'allez vous inscrire sur les lycées électorales, vous avez fini de vous inscrire. Il va donc falloir voter pour quelqu'un. Il va bien falloir que les Camerounais, parmi tous les membres de l'opposition, se calent en majorité derrière un candidat. Donc, quand les adeptes de certains nous font comprendre que sans le bon Dieu, mieux ça se gâte. Moi, je vous pose la question de savoir ce que vous voulez à la fin. Si vous pensez vraiment que vous êtes seul à être la clé de ce pays-là, que sans vous, le déluge. Hein ? Il demande l'asile politique. Pourquoi ? C'est maintenant qu'il se sent en danger aux 237. C'est maintenant là qu'il demande. Il doit demander si il se sent en danger. Pourquoi ? Pourquoi ça devrait... On devrait en faire un foin. C'est un Camerounais qui se sent désormais en danger. Ben... Je voulais qu'on vous dise quoi. Donc, depuis qu'il est venu le conseil, les Caliers. Ah, ok. Donc, si Vanessa... Cette histoire-là est vraie. Bonjour Vanessa. Si c'est vrai. Qui va donc porter les élections aux 237 ? Il n'est pas un conseiller de Camteau. Bonjour Marie-Joëlle. Hein ? Vous qui embrouillez les... Et je dis, il y a des moments où quand je suis sérieuse comme ça, tu pointes... Tu pointes... Tu envoies ton message au bon destinataire. Tu dis, vous qui embrouillez, vous les qui ? Hein ? Est-ce que tu... Il va falloir que les Camerounais choisissent le meilleur parmi les gens de l'opposition, quels qu'ils soient ? Le français est aussi compliqué quand il sort de ma bouche ou bien. C'est seulement l'art de la contradiction. L'esprit de contradiction qui tient certains Camerounais. Hum ? J'ai bien commencé en disant que vous savez qu'aux élections, là, il y a soit 32 000 candidats. Donc, à chaque fois qu'un candidat sortira, vous allez Canadier. C'est ce que j'ai dit au début, hein ? Hein ? Ou bien tu n'étais pas là, tu viens d'arriver. Hein la mère, tu viens d'arriver. Marie-Joëlle, tu viens d'arriver. Bonjour ma vie. Ça, c'est même un peu de l'égoïsme. Hum ? C'est même un peu de l'égoïsme. Il y a des personnes qui ont décidé de s'aborder toute démarche. Hein ? Tu viens d'arriver. Ok. Alors, nous sommes exacts. Nous sommes dans la même liste. Ça dit, nous sommes sur... Nous sommes au temps. Toi et moi. Hum ? Nous sommes au temps. Toi et moi. La question que je pose est, quand vous abordez tout ce beau monde là, ça veut dire que sans vous, le déluge. Parce que dès qu'une personne dit, je serai candidate, je serai candidate Bing, vous canadé. Vous êtes déjà assez impopulaire comme ça. Et ce n'est pas faute de vous avoir averti que ce que vous avez intenté de faire là. Vous allez monter au nez de plusieurs personnes comme le wasabi. Bonjour Véronica. C'est de notre faute même et nous-mêmes qui avons chanté « Volvangiciens en diaspora ». C'est nous-mêmes là. Mais nous, c'est... Pour certains, c'était de bonne foi. C'est que l'occasion avait fait le larron. C'est sorti comme c'est sorti. Bonjour Christine. C'est sorti comme c'est sorti. Ma voiture. C'est sorti comme c'est sorti. Mais il y en a qui ont cru qu'ils étaient devenus bon dieu. Il y en a qui ont cru. Moi, depuis 2019, j'ai déposé ce parti politique. Pas pour rien. Il n'y a pas de haine dedans. C'est que nous autres, nous sommes dans les lectures froides. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je ne suis pas là pour... Non. Moi, je ne suis pas là le temps d'un poste. On embrasse des démarches qui nous... Moi, j'embrasse une démarche qui me parle. Un leader n'est pas celui qui te laisse en plein. Un leader, c'est encaissé. Un leader, c'est celui qui sait passer son tour. D'accord. Mais depuis le départ, chaque fois qu'un autre Camonnais voulait sortir la tête comme ça. Nous étions là pour jouer au jeu des top. T'as l'absolu au-dessus de la tête. Beaucoup sont rentrés dans leurs coquilles. Si nous autres avions mis tous nos oeufs dans le même panier, ce serait la Bérezina aujourd'hui. Bonjour ma jolie. Ce serait la Bérezina aujourd'hui. Si certains parmi nous ne s'étaient pas rendus compte que là-bas, c'est devenu une église limite, une secte. Nous serions tous à la Bérezina aujourd'hui. Si nous tous là, étions déjà à ne pas nous remettre en question, ce serait la Bérezina. Le combat tout entier serait devenu une secte. Nous vous avons averti ici que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous ne connaissez pas vos propres frères Camonnais. Le Camonnais, même quand lui-même est d'accord, quand il voit que toi tu veux lui imposer, il te dit que c'est comme ça. Moi alors je gâte, je laisse même mieux on laisse, mieux ça se gâte. Mais on se gâte. Le Camonnais aime être maître, avoir l'impression d'être maître de sa décision. Il y a des façons subtiles, il y a des façons subtiles de mener quelqu'un à prendre la bonne décision. Ah oui, il est mieux renseigné que Paul Biya, qui le renseigne. La même salle de Boston. Nous sommes tombés dans la démagogie. À un moment, nous avons fait de la propagande. Même malgré nous, beaucoup malgré nous, nous avons fait de la propagande. À un moment. Mais c'était pour activer les gens du 237. Une fois le filon épuisé, il était de notre devoir que d'arrêter ça. D'accord. Marie-Joëlle, et c'est pour cela que je suis là. Pour que chaque Camonnais vote en son âme et conscience. Pour que les Camonnais cessent de se comporter comme des enfants capricieux. Que les Camonnais sachent que l'affaire publique, c'est pour eux. Quand on vote des lois à l'Assemblée, c'est pas pour des chèvres. Donc, ils doivent voter pour des députés qui travaillent pour la nation. Pas pour des personnes qui arriveront là-bas juste pour leur salaire. Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. D'accord. Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Nous sommes responsables de tout ce qui arrive là. Le colon n'est plus là-dedans depuis longtemps. Vous n'avez même pas connu le colon. Mais comme nous sommes de gros irresponsables, nous aimons faire croire au monde que c'est toujours la colonisation qui nous pèse dessus. Pourtant, ce sont nos propres choix. Ce sont nos propres choix. Vous sortez des budgets. Vous pouvez avoir des ponts en métal, des ponts en... Comment on appelle ça ? En béton armé, plus qu'en armé même. Vous prenez tout, vous mettez dans les poches et vous vous retrouvez avec des ponts en bois au XXIe siècle. Au XXIe siècle. C'est-à-dire, ce qu'on appelle pont dans le monde a déjà été éprouvé. Ce qu'on appelle pont a déjà été éprouvé. Il y a des merveilles dans ce bas-monde. Et vous empruntez assez d'argent pour avoir les mêmes ponts que ceux qui tiennent ailleurs. Toujours là, en train de pleurer. En 1901 et il y a 50 siècles, tel pays avait fait ceci. Il y a tellement d'historien. Mais personne ne peut gérer ce qui se passe actuellement, tout ce qui est contemporain. On peut faire ça. Nous, ici, nous célébrons et la fin de la deuxième guerre. Oh, l'amistice. Oh, nous célébrons ça un jour par an. Mais le Camounet pour justifier le fait qu'ils soient irresponsables. Ils sont tués en train de coller ça sur des personnes qui n'ont jamais connu. Il y a des Camounets qui n'ont jamais vu un Français. Jamais. Nous devons reconnaître nos erreurs. Oui. Ceux qui nous disaient là que, oh, vous chantez trop comme tout. Ils avaient raison. Ça lui est monté au nez. Ça lui est monté à la tête. Oui. Ils avaient raison. Il faut savoir le reconnaître. Voilà ça aujourd'hui. Nous sommes censés faire ensemble pour en finir avec le RDPC. Et travailler après pour en finir avec le régime là. Mais vous êtes là. Vous dites que vous avez le bon Dieu. Vous avez le bon Dieu. Qu'il nous fasse un miracle donc. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne peut pas être candidat. Sauf s'il nous ramène 300. On est d'aller chercher les 300 signatures là. Vous êtes là à emmerder le monde. Parce que sur le papier, lui-même quand il a décidé de ne pas aller aux élections, il avait dit qu'il sait qu'il s'aborde, il s'auto-saborde. Donc aujourd'hui, vous venez nous raconter quoi. Ça veut dire que lui-même là, il est Alzheimer. Il est quoi ? On doit le classer au même endroit que Billard. Vous n'avez pas affaire à des fous. Moi, je ne sais pas comment vous voulez nous refourguer ça. Or, je connais un éminent juriste. Je connais les mécanismes qui gèrent, qui régissent les élections. Si je fais ceci, voilà la conséquence. Et en décidant de le faire, il connaissait la conséquence. Et vous, vous venez nous dire maintenant que, malgré le fait qu'il savait que voilà la conséquence, nous savons le mécanisme pour se présenter. Et lui dit qu'il sera candidat. Ça veut dire qu'il a 300 signatures. ou bien qui sera porté par un parti satellite sous réserve qu'à Tempani ne nous sortait pas une nouvelle loi rétroactive. Même pas rétroactive? Si la somme maintenant, elle sera appliquée? qui est fou, non moi il parle même pas de l'âge, je parle de perte de mémoire, il parle d'Alzheimer et compagnie, parce que lui m'avait dit s'enregistrer, donc demain vous n'avez pas dit qu'il n'a pas joué frangé ou bien il vous empêché de vous présenter aux élections, si vous n'êtes pas porté par un autre parti, si vous n'êtes pas porté par un autre parti politique, si vous n'êtes pas porté par un autre parti politique, si vous n'êtes pas 300 signatures, il ne peut pas être candidat, pourquoi vous voulez emmerder le monde, où est la détestation là dedans, où l'ethnie intervient à quel moment là dedans, les règles sont claires, nous voulons bien nous mettre derrière lui, mais il sera candidat comment, et je vous ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'Abra Libi le laisserait être candidat, pourquoi est-ce qu'il y aurait une coalition entre le, pourquoi est-ce que tout ce beau monde là se mettrait, ferait coalition avec le MSC et c'est le MSC qui aurait le candidat, pourquoi, les autres sont allés aux élections, les autres par eux-mêmes vont aux élections par présidentielle, qui est dupe, ça c'est un marché de bordel, c'est un marché de bordel, alors que moi j'ai les moyens, j'ai mon carburant, j'ai ma voiture, pour arriver à la destination, toi tu es là à pied, tu n'as même pas la carte routière, tu n'as rien, je te fais entrer dans ma voiture, et toi, tu dis que toi tu veux ce mal à la meilleure place, toi tu dis même que tu veux carrément, moi je conduis, et non, toi tu conduis, moi tu me mets dans la malle arrière, et tu prends le reste de la voiture, qui est fou, qui est fou, tu mets quoi sur la table, ne me ramène pas 2018, entre temps, moi je suis allé aux dernières élections, j'ai des élus, j'ai la clé pour aller aux prochaines, toi tu ne l'as pas, tu as fait le choix de ne pas l'avoir, et tu viens m'imposer, il y a des Camouns, vous ne vous prenez vraiment pas pour des pièces d'un centime, vous ne vous prenez pas pour des pièces d'un centime, on ne doit pas vous le dire, parce que quoi, parce qu'il y en a qui vont se mettre en rang serré, oh, et ils ont dit que Mbam Lekka ne sera jamais, pour la relation, même si ça avait été un ancien, ce serait la même lecture, ce serait la même lecture, il va falloir que les Camouns, essayent un peu, d'allumer au rez-de-chaussée, vous parlez du nombre de voix, vous savez ce que votre parti politique vaut aujourd'hui, un nombre de voix dans ce pays, non, vous voulez juste nous faire avaler des couleurs, vous voulez nous faire arracher, maintenant vous réactionnez encore, oh, les prisonniers politiques, quoi les prisonniers politiques, vous avez organisé une soirée caritative, qui a tourné en eau de boudin la dernière fois, non, les prisonniers politiques, là, ont vu l'eau au bord de la rivière, ils ont vu l'eau au bord de la rivière, donc maintenant, la case à vous dépasse, bonjour Emma, vous nous réactivez, les prisonniers politiques, ce sont vos prisonniers politiques, vous les gérez, vous les gérez, eh oui, gérez sauf que, puisque demain la case, ils vont sortir, dès qu'ils vont ouvrir leur bouche comme ça, vous allez les traiter comme vous, vous les traitez, qui trouvent grâce à votre Dieu, à part votre bon Dieu, voilà tout un parti politique au sol, tu ne peux pas poser des questions, au professeur Maurice Campto, c'est que tu le déteste, c'est parce que tu ne veux pas, qu'un baminiqué soit aïtouris, est-ce qu'on vous a dit que nous, on souhaite nous encore que ce soit aïtouris, nous nous sommes, nous battons pour une fédération, pour des fédérations, que chacun a un peu la capitale de son, de sa fédération, que les Kamennais se calment, bonjour Tita, que les Kamennais se calment, nous avons une guerre sur les bras, vous pourrez la question de savoir, vous savez de quoi, ça dit, demain même là, même homme d'opposition, vous savez ce que nous allons récupérer, on vous dit que vous avez égal à la mafia, vous allez récupérer une armée divisée, avec des factions de mafia là-bas-dedans, ce sont les Kamennais tous ensemble, ce sont des Kamennais tous ensemble, d'accord, donc cesser d'énerver, ceux qui arrivent avec des Kamennais, qui vont voter pour eux, que certains puissent quand même trouver, grâce à vos yeux, et vous, au-leur, vous savez, en matière de dérangement, vous dérangez plus que le « eh » je suis désolé, vous dérangez plus que le « eh » le « eh » lui, il est dans les villages, il est en train de faire semblant de travailler, vous êtes là, vous divisez encore plus ces Kamennais, vous divisez encore plus ces Kamennais, et moi j'ai dit à J.J. point, c'est la énième fois que tu le dis, tu n'arranges pas les affaires, de ceux qui veulent voir le Kamenna, chargés, tu n'arranges pas du tout nos affaires, d'accord, maintenant alors que tu as, tu vas te retrouver d'au mieux, on va voir, tu vas faire comment, tu vas choisir Kamenna, tu t'avais à Kamenna avant, non ? Je répétais, toi-même, de tes propres dits, tu te dis avoir été avec Akere Muna, jusqu'à ce qu'il dise, de reporter ses voix sur le M.S. Et tu es maintenant avec Maurice Kamenna, maintenant qu'Akere Muna dit revenir, tu vas faire comment ? Vas-tu rester avec Kamenna, parce que définitivement, il est le meilleur, ou tu vas faire ma charrière, je reviens vers toi, mon amour, c'est pour cela que de temps en temps, il faut fermer sa bouche, tant que tu n'es pas arrivé à la destination, mais comme vous aimez entendre que vous faites plaisir, tu parles de coalition, Kamenna et Nietzsche n'ont pas de coalition, c'est une association, et même s'ils ont une coalition, d'autres ont le droit de faire leur part de coalition, d'accord, et comme le M.S. et certains adeptes se sont rendus, nocifs, mais les gars, personne n'est fou, combien ont eu de faire une coalition avec le M.S. pour subir les Akabzoutes Boston, le jour où ils diront quelque chose que certains membres du parti ne vont pas apprécier, qui est fou ? Tout le monde aime la paix, donc quand tu fais le reproche, Akaba Libi, d'avoir fait sa part de coalition à gauche là-bas, mais moi où je suis assise là, je n'ai pas envie de me retrouver en plein milieu du champ de bataille M.S. non mais les gars là sont un peu trop, non les gars ont des obus, ils ont des missiles, ils sont le seul un. Et ce n'est pas faute de leur avoir dit. Ce n'est pas faute de leur avoir dit que ce que vous êtes en train de faire là, nous autres avons fini par lâcher prise. Parce que même quand tu penses avoir le meilleur, ménage ta monture. Tu n'es même pas obligé de sortir toutes tes cartes. Cesse de te créer des ennemis à tout va, quand tu penses avoir le meilleur. Parce que même si Maurice Camte était le meilleur, les gars se sont déjà sabordés. Les gars se sont déjà sabordés. Et il n'a pas su, Camte n'a pas su tenir son parti politique. C'est ça qui est ça. Hein? Les Camerounais vont devoir faire comme au Sénégal, donc se mettre derrière un candidat de l'opposition, à fond, à dire que tu ne réfléchis même pas. Le meilleur d'entre tout ça. Si ça doit être cabral, si ça devrait être cabral, un parti politique ne travaille pas seul, du moins. Et les Camerounais devraient être derrière. Ça veut dire que Cabral essaie de faire sa mère là, vous ne lui donnez pas de député. Vous ne lui donnez pas de député. Bonjour Julien. C'est aux Camerounais de forger leur pays. Bonjour Edwin. C'est aux Camerounais de forger leur pays. Et nous devons aller vers nos frères et soeurs, sans étiquette. Sans étiquette. Voilà le 731 qui lit leur, qui est à leur chevet. Il devrait donc comprendre qu'on est servi, qu'on est mieux servi que par soi-même. Camto, c'est du passé. Il a loupé le coche. Et ce n'est pas faute d'avoir été accompagné. Ce n'est pas faute d'avoir été accompagné. Si ça doit être cabral, il faut que les Camerounais comprennent que pour affinir ce régime là, je ne pense pas que Cabral soit bête. Lui-même comprendra que ce procès-là, les Camers me tiennent. S'il nous organise les présidentielles avant les législatives, on ne lui donne pas de député. On ne lui donne pas de mairie. Il se retrouve avec une cohabitation obligée de travailler avec d'autres partis politiques. Nous pouvons récupérer ce pays-là. Mais il faudrait que les Camerounais deviennent responsables de leur propre vie. les Camerounais cessent de voter pour quelqu'un parce que c'est un ami, parce que c'est un frère du village. Ça veut dire quoi, le frère du village? Il y a des frères même qui finissent avec d'autres frères. Dans des familles, il y a des frères qui finissent avec d'autres frères. Qu'est-ce que vous entendez par le frère du village? C'est une garantie de quoi? Bia est le frère du village de beaucoup de personnes. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Regardez l'état de votre pays. Un an avant les élections, vous avez des personnes qui viennent mettre des planches et vous êtes assis là. Des personnes qui ont fait la corruption, une façon de faire. Vous pensez que si les Camerounais ne sont pas d'accord eux-mêmes là? Regardez! Voilà, chez nous. Hein? Julien, voilà, chez nous. On souffre beaucoup. Je ne sais pas se voir qu'à la descendre de cette courte ou à un pays basse. Les jours qui déruiseraient, malheureusement, n'ayant pas trouvé un passage de Paris, de la route, sont orientés pour la faiblesse, qui sont appréciés à savoir le milieu de la route. Et ce sont ces eaux-là qui ont forgé. Et un passage ici. Les gars sont obligés de creuser sur les côtés. Et combien le milieu et beaucoup de sentiers aux familles sont dans cet état. qui sont conduisent aux bâtiments de la faiblesse. Et ils font ça l'appel, hein? Et les rails, si on peut appeler ça les rails, là où les voitures se posent. C'est ce que aujourd'hui, l'équipe a fait de faire un second moment même plus. C'est ce que vous donnez. Et après, nous allons nous sec. Hein? Un gamin d'hommes. Un gamin d'hommes. Qu'en souffrance, c'est ça. Même en 1700, et qui est... Il y a... Je m'en dis 700, les gars. Mais on va vous dire que voilà le budget du ministère... Comment l'appelle celui d'Njoumessila? Vous avez quoi dans ce pays, alors? Pour aller à l'école, pour aller à Polytec, hein? Paul Béant t'attend en 2025. Ah! J'espère, j'espère pour vous que ce ne sont pas des slogans creux. D'accord? J'espère pour vous. J'espère pour les jeunes qui traversent ça tous les jours pour aller à Polytec. en faculté des sciences et tout. J'espère pour vous que vous avez compris. Pika 17, à l'oile. J'espère que vous l'avez compris. dans quelques semaines-là, ce sera la poussière. Regardez vos routes. Rien n'a aménagé sur le côté glissement des terrains. et il y en a qui essaie de passer, hein? la voiture, là, ils ont eu beaucoup de chance. Parce que ça, là, ça m'a fait coumme sur la voiture. Regardez, les flancs, rien n'a aménagé. Nous avons aussi des routes ici et des flancs, non? Vous avez vu comment on... Quand on voit que les pierres, là, vont tomber, on dégage ça, on dégage ça. On dégage ça. On met une explosion, là, mais que ça descend. Même les chutes de petits cailloux, là, où elles sont des grillages sur les flancs, sinon. C'est l'être humain qui protège l'humanité. Mais on va vous dire que vous en coûtez des milliards. Un pays de fausset. Ils savent souvent faire des reportages pour vous donner l'impression qu'ils travaillent. Vous dites qu'on, les listes électorales, vous dites, ou encore, il y a Elekamatel Karofou. Vous êtes sûr que ce sont même les vrais travailleurs d'Elekam? Impressionnant à la vue le contenu de tout un labo en plein air. Nous sommes à la première région de gendarmerie à Yaoundé. Est-ce que c'est là de forêts sépissées, de cartes nationales d'identité et des imprimés de fonds artes d'état civil? Commençons par mettre pause. Faux imprimés des récépissées de cartes d'identité. Donc, quand vous-même, vous avez du faux partout comme ça, là, à l'arrivée, on sait encore qui est vrai. On ne doit rien vous dire. Vous êtes dans l'Arlompongou, personne sur le terrain pour expliquer aux populations que les gars, préparons-nous à mieux gérer notre pays. Voilà, voilà, ce qu'il va falloir laisser de côté. Commençons même déjà là, par sortir de la saleté. Commençons par sortir de la saleté. Non, ils sont là. Nous sommes les plus beaux. Oh, vraiment, hein? Les autres sont des corrompus. Oh, vraiment, hein? Oh, vraiment, hein? Pendant ce temps-là, au village. Corruption en plein air. Regardez. Regardez un pont. Massa. En zone équatoriale et humide, hein? Merci, monsieur le maire. Regardez. Regardez, même la honte ne tue plus dans ce pays. Merci, monsieur le maire. Hein? Voilà. Merci, monsieur le maire. Voilà. Merci, monsieur le maire. Voilà ça. Vous faites toujours d'autres êtres humains des dieux. Vous êtes dans la prière. Vous exorcisez dans les quartiers pendant ce temps. Il y en a qui sont en mode lecture de l'heure. Dans l'extrême nord, frappée par des fondations mortrières, l'archevêque métropolitain de Douala invite l'église et l'ensemble des Camerounais à répondre à l'élan de solidarité dans la faveur des sinistrés. C'est cela qui fonde même notre foi. Notre foi nous nous appelle à cela que nous avons le devoir de aider nos frères qui sont en difficulté. Pour Mgr Samuel Cléda, l'Etat est absent. Aujourd'hui, il y a de fournir des moyens de subsistance à ces populations, elles qui ont tout perdu le bien dans les eaux. La situation, je dirais, la plus grave maintenant, c'est qu'il faut donner à manger à ce genre. Ceux qui n'ont plus rien, les cultures ne donnent plus de répondre au peuple. Nous sommes au moment où on devait faire les nouvelles récoltes. Mais les nouvelles récoltes, maintenant, rien n'existe. Dans les trois départements du diocèse de Yagua, des milliers de maisons, édifices publiques et salles de classe ont été englouties. Pour les évêques de Yagua et de Douala, il est question à ce jour de reconstruire des salles de classe et des zones de récasement. Il faut délocaliser les écoles. Nous n'avons pas assez de salles partout. Il faudrait donc maintenant le reconstruire pour que, n'est-ce pas, les enfants reprennent rapidement l'école. Mais quand je dis reconstruire, il faut les moyens. Sur les contours de la mobilisation des fonds pour les victimes, Mgr Samuel Cruda précise que les dons recueillis seront acheminés au diocèse de Yagua pour une répartition. Nous avons les paroisses qui peuvent venir soit s'ils ont quelque chose transmettre soit par les paroisses, soit venir ici faire leurs dons à la procure. Il y a d'autres moyens qui existent aujourd'hui. la téléphonie. Nous avons organisé le Code d'Ascarétas pour distribuer les dons. Dans chaque paroisse où ils iront, il y aura le curé, les catéchistes avec la liste de sinistrés pour distribuer. Pas seulement aux chrétiens, mais à tout le monde. Sur la récurrence des inondations dans cette partie du pays, l'archevêque de Douala appelle le gouvernement à prendre des mesures efficaces sur le long terme, en termes de matériel de construction. Elle a dit que de Maga, on disait qu'elle est sur le point de céder. Mais de tels ouvrages doivent être renforcés parce que cette digue la cède, ça peut, n'est-ce pas, en blouture de villages entiers. Les inondations à l'Est-Rennes-Nord ont touché trois départements faisant une dizaine de morts avec 200 000 sans-abri. 200 000, Lyon à 500 000 habitants. On voit la solidarité ou là. Oui, nous, nous sommes ici sur Facebook-là. Nous, on parlait des choses et des mariages des gens. On parlait du mariage de kérosène. On parlait de l'enterrement d'un tel. Maintenant, c'est un rien. Dans d'autres pays-là, ce serait branle-bas de combat. Non, mais nous, nous sommes assis à notre chose. Tranquille. Si tu dis là maintenant que tu ouvres une cagnotte ici pour envoyer là-bas, tu vas voir tous les sorciers du coin venir se verser. Tous les sorciers du coin. Ils vont même aller signaler la cagnotte. Voilà ce que nous sommes, tout simplement. Et je vous dis que la malchance veut que ce soit enregistré. Vous ne direz pas à vos enfants que ça cause les caucasiens. Vous ne direz pas à vos enfants que ça cause les caucasiens. Nous voyons l'expression de notre destruction. Je ne sais pas comment. Il va falloir aller au labo trouver un médicament pour arriver à bout de la chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et comme nous ne savons pas mettre de côté des personnes qui sont habitées par la destruction là. Nous sommes là où la célébrité un grand tel, grand ceci, grand cela. Voilà aujourd'hui. On n'a pas besoin de 32 000 personnes pour détruire une des machins. On n'a pas besoin. Ils sont combien là sur la toile? Ils sont combien là sur la toile? Ils sont enregistrés. C'est ça que le régime va utiliser demain pour éliminer artificiellement aux yeux des Camerounais une partie des candidats. Une partie des candidats. Les gars vont faire leur part de propagande et les Camerounais entendront ce chant de cloche puisque vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'êtes pas sur le terrain. À part venir nous dire à nous autres que nous ne reviendrons plus au Cameroun. Vous êtes forts. J'espère pour nous on a que l'histoire là n'est pas vraie. Après avoir fourlou toi tu demanderais l'asile. Quand tu fais partie des personnes qui ont encouragé ces gens-là les Bacandi Boston et tout ça à foutre en l'air toute une démarche Sauf que célébrer les Bacandi et compagnie les Tukos et compagnie les célébrer bien ils vont libérer le Cameroun. Même ceux qui étaient tombés dedans de bonne foi ont fini par activer d'un côté et tribaliste et de mauvaise foi ou 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 sauvé le Cameroun. D'accord ? Ce n'est pas fou de vous avoir vêtis. Là, les diables. Pitié pour lui, vous n'est pas ça. Oh, oh. C'est le prisonnier du MS et qui j'ai vu, vous n'est pas dit, donc, pour nous, quoi, l'agent ? Il ne s'est pas de responsabilité. Nous nous sommes battus ici pour créer United for Cameroun. Les gars, ils se sont assis dessus. Qui j'ai aujourd'hui, non ? Ils ont eu des milliers de dollars. Ils ont fait quoi avec ? Ils ont fait quoi avec ? Ils ont fait quoi avec ? Et ça, il est bon, il s'aggrave lui-même. Il est conscient que... Il est conscient que... Est-ce que... Il ne s'aggrave lui-même, il est conscient de la chose ? Une question ? Il n'est pas sûr. Il ne s'aggrave lui-même. Il consomme la chose. parce qu'il n'est pas sûrement c'est problème c'est que quand ça cuit souvent là les conseils eux-mêmes ils ne parlent pas mais ne parle pas ils veulent seulement que ça tombe sur la tête de quelqu'un d'autre qu'on dise que c'est parce que nous on déteste c'est pour cela que nous parlons parce qu'il a c'est intelligent mais c'est désormais parce qu'on voit maison dans l'histoire de son grand âge espère que ce sont des bêtises je serai un très mauvais signal c'est le msc qui l'aider ok ça lui le voit dans le msc l'est pourquoi est-ce qu'on devrait c'est leur prisonnier politique ils en ont fait leur propriété c'est pas un camerounais ils ont voulu tout maîtriser non voilà ça il ya des moments même des personnes de bonne volonté fini par lâcher prison les personnes de bonne volonté finissent par lâcher prise il est jeune sa vie n'est pas fini les jeunes il sortira de là et il a il a de l'aura il a de l'aura il va se remettre la sommette est sur remettre sur pied et il faut pas désespérer pas désespérer voilà le nord cameroun il ya des sinistrés de partout cameroun ça n'est ça il ya des sinistrés partout cameroun chaque année au même endroit inondation au même endroit inondation ah ben la vie familiale c'est ben écoute c'est le prêt à payer non nous même là notre vie familiale je pense qu'on va rattraper ça toutes ces années ça envoie les nôtres pas Emmanuel c'est un prêt à payer un prêt à payer nous autres là qui nous remettra les années perdues là les relations et nos pauvres familles nous sommes tous les prisonniers où nous sommes ici faut pas croire être en exil c'est être prisonnier il ya d'un qui ont perdu leurs deux parents qui ne verront même sûrement jamais la tombe qu'à ce que vous croyez la vie la vie le tout est de le soutenir quand il va sortir pour l'instant là il survient il arrive à tenir le coup et quand il sortira il faudra qu'on la compagne à la reconstruction dans sa reconstruction ce sera pas facile le pire c'est pas pendant qu'il est en prison c'est quand il sortira vous voulez les béats c'est tout bien sûr vous voyez bien c'est dehors il a tout perdu et qu'est ce que certains pensent devoir faire c'est bien ouvre sa bouche moi je sois assis et c'est moi vous avez toujours donc qu'on ait lu la paix s'il ouvre sa bouche à l'île il ya beaucoup de personnes que vous maltraitez vous maltraitez là c'est parce que les camonnais sont comme ils sont là ils sont entendus qu'au moins ne parle pas je ne veux pas qu'on dise que je ne veux pas qu'on dise que je ne veux pas qu'on dise que ceux qui veulent tentiner pour le septembre triant l'agé il ya mis sur cette page et les numéros orange monnaie de grâce quand ils n'ont ils insultent béat sous les jouets ils pensent que les gens sont fous et il parle de coalition qui est qui veut marcher avec le jala qui veut marcher avec le jardin pour savoir raison garder les gens qui pensent qu'ils sont encore la maternelle sur ce la famille et mon tissu qu'on doit continuer d'effet alors mais à chaque fois qu'un autre camerounais a voulu sortir mais pour les sacs où il est même là il est la prison c'est dû mais il à l'abri où les la barre sinon on allait aussi le défait parce que bounisac était une figure est une figure emblématique je peux pas dire il était puisque est une figure emblématique non s'il avait continué à à prendre le coeur des carmenais s'il était resté dehors de continuer à prendre le coeur des carmenais il y aurait mis un gourdain sur la tête donc c'est bien qu'il soit là bas mot de pause et bien qu'il soit là bas mot de pause quand il va sortir suffra juste un accompagnement et à lui même s'est laissé fait non mais quand il est sorti de prison là il a commencé à nous sortir dessus il a commencé à nous tomber dessus non il a commencé à nous tomber dessus mais il savait pas que en matière de mangement les mangeurs sont toujours affamés bibala la famille bibala mais que chacun prenne conscience que chacun prenne conscience c'est notre pays à nous tous et c'est tous ensemble que ce que une comme moi dit vous plaise ou ne vous plaise pas la réalité là elle nous rattrapera toujours et nous rattrapera toujours je vous ai dit que nous nous avons pris des risques mais il ya un autre le maillon d'après n'a pas été fabriqué de tout était d'aller aux deux centres c'est de la lutte au 237 c'est passé au 200 que bien se balade ici il ya des textes qui le protège et son 237 qu'il faut lui faire lire le 237 le peu que nous avions même se dégrade un peu plus tous les jours la mafia s'installe depuis belle et les camonnais sont toujours là ils attendent les gars sont devenus de gros ivreux la drogue s'en est mêlée qui vous donne qui fait entrer la drogue dans votre pays ce sont vos autorités qui font même entre ça légalement ça passe par les douanes easy easy qui vont venir combattre vous voulez que la cia combatte les cartels de drogue en amérique latine vient aussi combattre en afrique soyons sérieux soyons sérieux l'europe n'a pas ce à part des pays du moyen orient là et tout ça mais mais les gars l'europe n'a pas cette culture de combattre la drogue ou les collègues qui viennent combattre de notre côté c'est que soit la cia qui partent de là-bas pour venir combattre la drogue en afrique centrale quand ce sont vos propres dirigeants qui sont devenus des chefs de carterre quand vous négligez tout là je vous dis qu'à notre époque là même si tu savais que le plan de bangalas est dans le champ de ton grand père d'ailleurs tu trouves ça en ville que ça fait comme il soit la santé va mauvais mais là les gars sont shootés à nous autres on nous disait que les 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 jeunes sans abri là les naga beaucoup la sniffer la colle vous pensez que nous sommes à linge ou est essayé un on dit qu'ils signifient la colle personne ne cherche à savoir comment ça se passe quel était le processus mais aujourd'hui là vous avez des enfants qui s'essaient à moi j'ai vu une vidéo ici à mama sara des filles à qui jouent avec des bananes et en plein en plein classe et qui mime des actes sexuels et des bananes et une gamine c'est de 12 ans qui toi que jusqu'à même et c'est qu'a dit bill a prend des coups chez elle et vous êtes assis là vous parlez les idées l'histoire et puis dit dit vous ne voyez pas votre part de santé ça laisse qu'ils n'ont à l'est ce qui vous êtes chez toi pendant ce temps votre pays à la dérive à bas comme je vous disais moi je dois chercher mon agent je dois chercher mon agent j'aimerais moi même soutenir de petites causes comme ça des associations isolées chacun fait sa part d'accord si vous pensez que la chose à faire ce sont des bagarres rangées autour de qui est le plus beau qui est le ceci au lieu de préparer les populations à être responsable de leur propre choix les populations conscientes c'est pour ça que les pays en occident et s'y tiennent d'accord parce qu'il ya le la majorité a habité d'un minimum de bon sens et d'un minimum rien n'est pas fait mais en afrique c'est le contraire mais ce sont et qui est on vous dit que votre caméra cola et sous l'autre était à sous le fils aux fauteurs et terre et cocaïne vous parlez de quoi vous avez dit que vos aux frontières là ne sont pas étanches les frontières du caméra ne sont perméables faisant à cause de la corruption à cause de la corruption mais ça vous n'avez pas de frontières même avec la biométrie la chante au cameroun sous une fausse identité donc vous êtes assis là vous êtes un mode à 5e la bassette eux là bas ils ont un cameroun parallèle ou c'est le même cameroun que c'est le nôtre s'il a vous savez c'est facile il ya des choses qui sont faciles à installer pour les démonter pour les démonter maintenant que vous avez une partie de la population qui est de jeu de la drogue et l'effet comment vous avez des centaines de désintoxication dans quelques temps là ce sont les gars de l'armée qui vont pour rentrer le jour la guerre va s'arrêter dans le nos eaux les populations seront traumatisés l'armée traumatisée les milices traumatisés il va falloir que le cameroun vive avec cette population traumatisée là les enfants issus des viols des filles devenues prostituées malgré elles vous voulez qu'on commence bonjour guy vous voulez qu'on commence à vous listez les problèmes qui nous attendent les problèmes qui sont en train de se mettre en place et dont nous sommes complices vous voulez qu'on commence à vous listez le cameroun est fini le cameroun est fini et plus le temps passe plus ça se désagrège et vous acharnez souvent sur les nous autres comme ça et moi vous avez à dire que je suis à l'aise avec ma nationalité française je parle seulement parce que je ne sais pas ce qui s'est activé dans mon cerveau là où c'est la pelle la pelle de quoi je ne sais pas c'est pas moi mais ne sais pas mais vraiment dit vous que je mettais aujourd'hui je continuerai de vivre oui c'est ça qui se dit lui même la salle amateurs de foufou non lui même la salle amateurs de foufou et ça qui est ça et les filles vous ne voulez pas connaître djamboulal et de jamboulal et de chef des lions vivant nos vies 1 1 battant nous pour constituer notre petite communauté si si on peut aider le 237 certains ou 237 honnête la paix bien laissons radio qui serait qui mais dans les mamis dans le sud elle est mal à poubelle ouais amazon les enfants du 237 c'est ça c'est ma menue 1 et pas de moins sera paris le 2 du moins si mon corps s'ils me lâchent un peu ce moins chambon de lecture de leur si mon corps s'ils me lâchent d'ici un mois là je serai à paris c'est ça qui est ça j'ai un peu là où la dernière fois j'ai jamboulal aïa m'en souviens plus la dernière fois je suis sorti danser où j'étais encore en couple avec un certain quelqu'un n'est maman et y est zambab et l'île à l'eau moi ça doit faire 15 ans en vrai on peut voir la fille avec nous et amodin ont souffert et warrior nous fait honte le feu mais c'est une façon de parler c'est pour elle la balle à l'eau je vous dis que ça doit me fait 15 ans que moi si mon corps s'il n'est pas allé à une soirée dansante que casser les oreilles avec putain et moi je suis un phénomène vraiment si mon corps me lâche là même ça me lâche même pas je viens d'avoir le diable mettre les baskets aux pieds quand ça lit pas trop là si vous voyez une fille en basket à une soirée ce sera moi ouais c'est seigneur warrior a fini avec nous et la descente aux enfants l'accord n'est pas bien la famille l'accord n'est pas bien d'affiné de la balle et mon souci et je dois finir de défairement tissu quand c'est trop celle est bibala les mots de tête sont tout doux ici maintenant il et nous avons notre frère chef rodrigues je vous ai mis son moment ici son orange monnaie pour ceux qui veulent bien lui donner un coup de main j'ai vu les travaux il est motivé tenons nous la main vivant n'oublions pas chef rodrigues moi c'est le désordre dans mon cerveau allez la famille seule la lutte libère d'accord et apprenant à être bienveillant ah oui ce matin mais si j'en fais je vais en manger je voulais faire des gaufres ça fait plaisir à ma lulu je voulais faire des gaufres allez les gaufres c'est facile à faire et si là on mangeait ça là comme ça devant le couvre il s'en a le courage d'attendre mais comme j'ai envie de perdre un peu de poids là vraiment s'il fait les gaufres là maintenant je vais les avaler et 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 le fait je vais faire le régime la semaine quand je suis au boulot mais la maison la main fait ma pâte à gaufre allez la famille à demain pour la matinale ciao ciao